Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma chaîne, joyeux anniversaire. Bonjour, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque vidéo première anniversaire de ma chaîne YouTube, pas de bricolage, on va parler un peu de la chaîne. Pour commencer, je voudrais quand même remercier tous les internautes qui se sont abonnés à ma chaîne dès le premier temps. A l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est 31, ce n'est pas la chaîne du siècle, mais je suis déjà très très content. Tous les internautes qui m'ont rejoint et qui m'ont soutenu pour cette très belle expérience. Quand j'ai commencé à faire, quand j'ai débuté ma chaîne, je ne connaissais pas grand chose à YouTube. En fait, je ne connaissais rien à YouTube. Je connaissais très peu la vidéo et je ne connaissais rien non plus au montage vidéo. Donc, merci à mes abonnés d'avoir été indulgents avec moi. Je voudrais aussi remercier tous les internautes qui regardent mes vidéos. qui prennent le temps de regarder mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Alors, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas abonnés. C'est pourtant très très facile. Il suffit de cliquer sur le bouton abonner. Et d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications. Ça va aller connaître les nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc, c'est très facile, il suffit de vouloir. Donc, je veux quand même remercier ces gens-là qui prennent quand même le temps de bien s'intéresser à mon travail. Alors, ma chaîne parle essentiellement de bricolage. Alors, je sais que c'est un secteur très concurrentiel. Il y a du monde sur le secteur. C'est pourquoi je suis resté sous-sout dans le travail de l'acier. Même si j'ai fait d'autres vidéos, un peu de bois, j'ai fait un peu de dépannage, un peu d'électricité. Mais mon cheval de bataille, c'est surtout le travail de l'acier et notamment les mugs de style industriel. C'est le façonnage du métal où je suis quand même. C'est ce que je fais de mieux. Donc, je vais vous parler un peu, pour revenir un peu à mes vidéos, je voudrais attirer votre attention sur deux points. Le premier point, ce serait les commentaires. Très peu d'internautes, même parmi les abonnés, laissent des commentaires. Du coup, je ne sais pas trop ce que vous pensez de la vidéo. Donc, c'est un peu gênant. Alors, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Même négatif, si vous n'avez pas, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous n'avez pas. Si c'est les explications, le contenu, l'éclairage, n'importe quel point que vous jerez intéressant de souligner. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est les likes. Les fameux pouces bleus. Bon, like, je n'aime pas trop le mot, mais bon, il faut faire avec. Bon, pourtant, ces likes, c'est quand même important pour moi, d'abord, parce que plus il y a de pouces bleus, plus il y a des gens qui ont aimé. Je sais que plus il y a de gens ont aimé, je vais y arriver. Plus je sais que les gens ont aimé, c'est mieux comme ça. Et puis c'est important aussi pour YouTube, puisque ça permet de référencer un peu mieux mes vidéos. C'est-à-dire, de les référencer, de les mettre beaucoup plus en avant. De les présenter aux internautes, aux spectateurs qui veulent voir, je ne sais pas, la fabrication d'un meuble. En fait, s'il y a plus de pouces bleus, plus de likes, mes vidéos sont mises au vent. Donc c'est quand même mieux, puisque ça permet d'atteindre plus de publics et peut-être donc plus d'abonnés. Voilà. En plus, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à les partager sur d'autres réseaux sociaux. Facebook ou je ne sais pas, enfin tout ce que vous avez, n'hésitez surtout pas à les partager. Plus on est de fous, mieux c'est. Bon, je crois que j'ai assez parlé comme ça pour la fin d'anniversaire. Donc maintenant, je vais aller vous faire visiter mon atelier. Petite coupette avec, je dois pointer, voilà. Bon. Bon, voilà, nous l'arrivée devant mon atelier. Alors, ça commence ici, en fait, puisque là, on voit déjà les racks de rangement. Le premier rack en haut, là, pour le bois, et puis celui du dessous, là, pour la ferraille. Et on voit un peu plus loin, un peu plus, voilà, un peu plus loin de la tôle grillagée, des petites tôles, et au sol encore de la ferraille. Bon, là, on commence déjà avec une première machine. C'est une scie à onglet de marque Évolution. Alors, jamais ici, parce que je n'ai pas trop trop de tas dans l'atelier. Voilà, c'est la scie Fury, voilà. C'est l'entrée de gamme, d'une manière, l'entrée de gamme, avec les lames TCT, qui permettent, en fait, de couper le bois, l'acier, l'aluminium, le PVC, on coupe un peu près tout. Bon, elles se règlent. Mais, en fait, je pense que c'est de moins en moins, surtout pour l'acier, puisque les lames TCT sont assez fragiles et elles usent à une vitesse hallucinante. On fait une dizaine, 15 coupes avec, et puis après, les lames, on ne peut plus, il faut pratiquement les remplacer. 40 euros la lame, ce n'est pas donné. Bon, il faut savoir que chez Évolution, ils ont l'entrée de gamme, enfin, ils ont la gamme là, la Fury, la Rage, la deuxième gamme, c'est Rage. Et la gamme, vraiment, pour faire de l'acier, c'est l'Evolab. La gamme Evolab, là, c'est vraiment bien spécifique pour faire de l'acier. Voilà, dans l'atelier proprement dit. Donc, on commence ici, on peut tout à l'entrée, par des petites boîtes de rangement. et un petit meuble que j'avais fait à l'époque avec des crayettes pour ranger les papiers de verre. Voilà, les papiers de verre, les gants, et les baguettes à souder. Et il y a cinq cléettes qui permettent d'avoir un petit peu de rangement. Voilà, donc, l'établi proprement dit. Avec la petite sermante à outils en dessous. Bon, j'ai quelques chandelles de maintien. Bon, l'indispensable masque anti-poussière. Voilà, là, la perceuse sur colonne. Alors, une des prochaines vidéos, ce sera le remplacement de la table qui est en dessous. Qui n'est pas stable et qui, en fait, n'est pas du tout pratique. Donc, je vais refaire un meuble pour la poser dessus. Ça fera l'objet aussi d'une petite vidéo. Voilà. Ici, bon, mes petits serre-joints. Là, j'ai mis mes deux meules, avec le fameux support. Donc, pour ceux qui suivent ma chaîne, ils ont vu la petite vidéo que j'avais faite là-dessus. Voilà, donc, maintenant qu'on est vraiment dans l'atelier, je vais vous présenter un peu mon outillage électroportatif. Alors, ceux qui suivent ma chaîne savent que je travaille beaucoup avec la marque AEG. Ce n'est pas que je sois subventionné ou quoi que ce soit. C'est que c'est une marque que j'apprécie. Elle a un bon rapport avec qualité-prix. Elle n'est pas très chère et elle tient bien la licence. En même temps, s'il y a des gens de AEG France qui regardent et qui veulent m'envoyer du matériel, je ne dirais pas à non, je suis preneur. Donc, voilà, on va commencer par... Voilà. Une perceuse à main. Une filaire. Donc, il faut savoir aussi que j'ai très peu d'outils à pile. Parce que je travaille beaucoup à l'atelier et que je n'ai pas vraiment l'utilité d'avoir des batteries. J'ai des prises partout. J'ai refait de l'électricité justement pour remettre des prises. Et puis... Donc, je travaille beaucoup avec des outils filaires. Perceuse manuelle. Qui marcherait très bien. Voilà. J'ai une visseuse à choc. Une visseuse... platique. Voilà. Petite batterie, là, t'es... Voilà. J'ai aussi, donc... Un marqueur perforateur. Toujours filaire, hein. C'est pas... Un pour fixer tout ce que j'ai fixé au mur. En ponceuse. Ponceuse orbitale. On va déplacer un peu la caméra. Et là, je vais vous montrer, donc... On a une scie circulaire. Parce que je ne fais pas beaucoup de bois, mais quand même... C'est un minimum, quoi. Il faut ce qu'il faut. J'ai... Une meuleuse droite. Pour faire tout ce qui est... Quand vous faites un trou, pour l'agrandir, pour le... Le meuler, pour le faire propre, etc. Et ma dernière acquisition, une affleureuse. Ah bon, alors, chez AEG, la affleureuse n'existe pas en filaire. Ou alors, c'est la grosse défonceuse, machin. Bon, pas trop besoin de ça. Petite affleureuse comme ça, batterie. Voilà. Donc, pareil. Deux meules. Aussi, AEG, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Une pour... Pour meuler. Poncer. Et une pour découper. Voilà. Et j'ai aussi... Alors... Là, je vais vous présenter la doyenne de mes machines. Elle a une quarantaine d'années. Ça, je l'ai acheté, oui. Il y a bien 40 ans, celle-là. Mais elle est toujours... Elle marche toujours. Je pense que c'est du plaquet d'équerre. Ça tient la route. Tant que ça marche, hein. Il n'y a pas de raison. Et aussi, là, donc, je vais vous montrer maintenant une scie à ruban. Acquis aussi, dernièrement, de Marc Le Mans. Qui, bon... C'est une entrée de gamme aussi. C'est pas très cher. Ça marche pas mal, les angles. Quand vous faites des coupes avec des angles. C'est... C'est juste, hein. C'est relativement juste. Il n'y a pas à rattraper beaucoup. C'est une bonne petite machine, voilà. C'est pas... Bon, naturellement, ça ne vaut pas les scie d'hameau ou autres scie professionnels. Mais bon. Ça fait le job. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Bon, j'ai... Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai aussi... Bon, là... Une entorse à la règle. Voilà. Six sointeuses métabos. Qui marchent pas mal aussi. Voilà. Et pour finir, ben, voilà. Un petit poste à l'arc. Un marque à Werther. Qui va jusqu'à la... Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu léger. Il va jusqu'à la 2,5. Bon, il va jusqu'à la 3,15. La 4, voire la 4 mm. Ce serait quand même pas mal. Donc, pareil, s'il y a... Un fabricant de poste qui regarde. Et qui a envie d'aider une chaîne qui débute. Voilà. Je suis ouvert à toutes les négociations. Notez que je ne me fais pas trop d'illusions non plus. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour. Là. Bon. Mes produits. Un savon, acétone, etc. Là, j'ai encore aussi... On le voit ici. Un touré. D'ailleurs, que je vais modifier aussi. Pour faire un peu une ponceuse avant. Parce que le... Je n'ai pas de ponceuse avant digne de ce nom. Et voilà. Là, tout le cirque qu'on peut avoir dans l'atelier. Les chutes. La caisse, là, avec tous les chutes dedans. Et voilà. Ça, ça fait partie d'un projet en cours. Où je me suis un peu planté, d'ailleurs. Et je vous expliquerai tout ça. Voilà. Et là... Alors, le bordel fait partie intégrante de l'atelier. Et là, on a encore une machine ici. C'est une ponceuse avant de... Pour le bois. C'est celle que j'utilise quand... Quand je fais... Quand j'attrape mes angles. D'ailleurs, on la voit quand je la cale sur l'établi. Ça fait un peu bricolage, mais bon. On en voit encore des... Des petits étagères. Des petits racks de rangement. Pour tout ce qui est petits tubes carrés. Petits tubes ronds. Voilà. À partenir, j'ai déjà des... Des bouts de tubes qui sont coupés pour un projet en cours. Donc, voilà. Des chutes de tôle. Voilà. Il y a... Ouais. Il y a des ronds de fil de fer. Des grosses tôles. Voilà. Des... Bugois. Là, j'ai tous mes... Mes pincés taux. Mes... Mes... Mes serre joints, etc. Alors, je vais faire un petit meuble pour ranger tout ça. Que ça ne traîne plus comme ça, un peu à droite à gauche. Que ce soit un peu plus rangé. Voilà. Donc, on a fini la visite de l'atelier. Alors, en gros, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas... L'atelier n'est pas très grand, donc ça va assez vite. Du coup, bah, la vidéo est terminée. J'espère que vous vous retrouvez les années prochaines pour un deuxième anniversaire. Donc, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la liker, de la partager. Et si vous avez aimé, voilà, parlez-en autour de vous et abonnez-vous. Voilà. Si vous n'êtes... Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.